comment allez vous les gens je viens de farmer de la des ingrédients pour pouvoir fabriquer les enchantements donc je me suis servi du champ à fond que j'ai laissé pousser puis que j'ai récolté laissé pousser et récolté je vous montre comment ça fonctionne on récolte comme ça le blé ici j'ai une pousse de blé et ici j'ai les graines de blé j'ai replanté j'ai nourri les vaches à l'aide de notre épée à butin 3 que j'ai un ami qui a fabriqué hier j'ai pu récolter sur ces bébêtes beaucoup de cuir à l'aide de ce cuir que j'ai récolté en grande grande quantité à l'occasion j'ai eu beaucoup de boeuf de boeuf et bon j'ai ni j'en ai profité pour nourrir des poulets avec la canne à sucre j'ai réussi à fabriquer le papier pour faire du sucre il faut jusqu'une canne à sucre et ça nous donne du sucre du sucre ici donc alors je vous ai montré juste pour pouvoir que vous ne soyez pas trop perdu je me suis fabriqué des livres si des livres en chant qu'on va enchanter en fait quand on en chante cela permet de se faire un petit plus sur ce qu'on utilise quoi bien évidemment j'en ai profité pour aller pour me faire un peu de level et là j'en suis à 30 de level donc alors pour enchanter on se place devant de table d'enchantement qui puisent son énergie ses ressources ésotériques dans les livres ici présents ainsi donc on a besoin de de level level d'enchantement et de lapis lazuli de lapis lazuli ici c'est une ressource qui se récolte dans la pierre du sol quand on est dans le sol n'est pas en tout ça peut être là là on creuse et il y a des minerais qui apparaissent au fond j'ai oublié d'éteindre le son de mon haut-paroleur vous avez dû être gêné par les doublons en fait du haut-paroleur pardon le doublon sonore en fait les échos et ça nous donne ces petites choses ainsi cette petite chose là pour pouvoir les stocker il ne parle d'avoir neuf qu'ils traînent on peut les mettre sous cette forme ce qui les transforme en fait qui les conditionne on va dire sous forme de blocs bon alors on en a conditionné pas mal ici et là une fois qu'on a nos ingrédients on a fait nos livres ou alors un peu le passé directement sur une épine si j'avais mis alors j'explique il nous faut ce nombre là de petits blocs de petits lapis lazuli pour ici ce petit nombre là ce petit nombre là quand j'en ai ça active la droite donc alors ça ça peut permettre d'avoir le l'enchantement sur l'épée directement moi je j'utilise les livres ici j'ai comme possibilité tranchant 3 ce qui me permettrait d'avoir tranchant 3 sur mon épée directement par exemple j'y recule alors ça demande trois unités de la piste lazuli ce qui est écrit sous tranchant toi vous voyez trois unités de la piste lazuli en rouge et en dessous vous voyez écrit trois niveaux d'enchantement ce qui veut dire que ça ne consommera pas les 30 levels mais ça consommera trois niveaux d'enchantement ici il est écrit deux unités de la piste lazuli deux niveaux d'enchantement bien qu'on est cet enchantement qui est proposé réclame 10 ça ne consommera que deux niveaux d'enchantement ça cela peut varier le nombre qui est envers ici cela peut vouloir dire cela peut être de 8 de 9 de 10 de 11 peu importe ce qui est important c'est le nombre que ça va consommer réellement donc alors ici je pense utiliser tranchant 3 plus tard sur mon épée donc hop c'est parti j'ai pris un tranchant 3 et j'ai aussi puissance 3 et protection contre les projectiles qui sont proposés dans le livre j'en utilise un autre je consomme des livres alors là j'ai comme proposition projection contre les projectiles 2 de level 2 de niveau 2 stade 2 de cet enchantement fortune 1 ce qui permettrait de miner beaucoup plus de choses toucher de soi je pense que je vais peut-être prendre toucher de soi c'est un enchantement c'est banal fortune c'est intéressant je vais le prendre avec fortune quoi que le toucher de soi il peut être intéressant mais on en a rarement en fait on se propose ne gaspillons pas pour commencer la partie fortune 1 il y a déjà un livre de solidité un livre de plus sensé bon je les mets à leur place sans oublier qu'il faudra que je garde un peu de level d'enchantement vers la fin pour pouvoir transférer les enchantements sur une épée sur un stuff sur quelque chose ici ça me propose solidité 1 solidité 1 le même level est proposé ici je veux au minimum 6 de level mais solidité 1 apparaît dans les deux donc je présume qu'il y a un enchantement supplémentaire qui apparaissent ici en dessous de solidité 1 mais le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que je ne suis pas sûr qu'il a un autre enchantement qui serait intéressant ça ne me consomme que deux je peux tenter le coup voyons visiblement ce qui est écrit ici ne correspond pas ce qui est écrit ici un langage codé là ça devait être écrit exactement identique à l'identique donc d'ailleurs on peut constater que sans doute il y a une partie des deux textes qui se ressemblent non ça ne se ressemblera rien ça se ressemblait complètement ça aurait voulu dire que les deux contiennent uniquement solidité en tout cas le même enchantement au mot près mais là c'est pas pareil ce qui veut dire qu'il y a bien quelque chose allez pour le fun je me suis fait je me suis fait on sait qu'il y aurait eu autre chose en plus mais non bon là j'ai 23 de level je vais pouvoir peut-être avoir soit celui-là soit celui-là j'ai un livre qui contient puissance 3 donc je vais pas m'amuser à prendre puissance 1 encore là j'ai protection 3 vous voyez cependant ceci dit je n'ai pas les 30 level mais je n'ai plus 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 les 30 level attendez mais ça vous explique mieux donc on revient sur notre livre il y a une proposition qui m'est donnée pour cette protection 3 pardon qui me serait très utile cependant ceci dit je n'ai pas les 30 level et on peut vérifier qu'il ne se propose pas malgré que j'ajoute de l'XP de la piste d'Azuli xp c'est temps d'exprimer mais c'est autrement dit le nombre de level j'aurais bien aimé l'avoir pour remplacer protection 2 par protection 3 sur mes vêtements là de mes stuff de protection là ça aurait été bien pratique mais bon voilà ça fait partie du challenge du jeu et je suis à 23 ça prend extrêmement de temps à faire les trucs donc je vais me contenter de puissance 1 quitte à gaspiller un peu pourquoi je me contente de protection de puissance c'est parce que ça ne consomme que 1 et je veux effacer ce qui se propose sur la table autrement dit je vous explique ce qui m'a été proposé ici le sera toujours et toujours que je reprenne un livre un nouveau livre ou pas avant à l'époque on pouvait avoir dès qu'on faisait comme ça on avait d'autres qui se proposait on faisait comme ça on en avait d'autres de nos jours quelque soit ce qu'on fait ça reste affiché à l'identique à chaque fois donc évidemment d'ailleurs vous verrez que sur l'épée en fer je n'ai plus les enchantements qui m'étaient proposés hier alors que je n'ai pas je n'ai pas utilisé si vous avez regardé bien sûr la vidéo précédente et donc je vais choisir puissance 1 quitte à gaspiller un livre et 1 de level mais ça va remettre d'autres de nouveaux enchantements et je saurais où j'aurais mieux ici puissance 4 voyez le level 3 permet d'avoir des lundi des enchantements vraiment vraiment très intéressant très intéressant crachant 2 me ferait avoir un tranchant 3 ici tranchant 3 plus tranchant 3 me permettra d'avoir tranchant 4 donc heureusement je vais pouvoir le faire je vais d'ailleurs le faire avec vous justement ici voyez j'ai tranchant 2 qui est déjà contenu sur mon épée le temps c'est avec cette inclume je vais passer sur cette épée que j'aurais dû renommer pour pouvoir consommer moins je vais pouvoir passer de 2 à 3 en consommant 7 de xp ce qui est beaucoup relativement beaucoup comparé au 4 que ça m'a proposé juste pour changer le nom de l'épée là je passe à tranchant 3 vous voyez ça va faire hop l'enchantement les xp sont descendus à 13 en utilisant le livre qui contenait tranchant 3 mais que j'ai puissance 3 qui me permettrait de faire un arc pas mal mais je me contente de ça je peux avoir ici en utilisant 11 d'xp une tranchant 4 ce qui est intéressant donc je le fais cependant j'ai vu qu'il y avait aussi solidité 1 sur un de ces livres qui est aussi possible d'avoir sur un autre bon je vais l'utiliser je vais essayer disons nous clairement parce que je n'ai pas assez il me faudrait 17 d'xp pour pouvoir comme vous voyez passer de tranchant 1 à solidité 1 à solidité 2 ça aurait été intéressant mais dans l'immédiat je ne peux pas donc sur ce donc je vais le faire passer les... enfin avoir un peu d'xp pour les avoir c'est en minant en fait la plupart du temps quand on n'a pas de... non je vais vous montrer plutôt comme il fait nuit dans le jeu c'est en en tuant des mobs ou alors en minant des ressources lorsqu'on mine des ressources on a un certain nombre de petites de... de... de level de... d'expérience que ça nous accorde sur cette île je pense qu'il y a des zombies ou des squelettes qui ont peut-être spawn durant la nuit c'est quelqu'un creeper ici les animaux verts les monstres verts sont assez dangereux ah j'ai apparu sur la terre fort donc pour ça alors vous voyez qu'il lâche des... des petits trucs noirs qui s'appelle poudre à canon c'est parce que ces... ces bêtes explosent voyez ça c'est un gemme... un gemme une orbe lumineuse jaune qui passe les jaunes rouges et qui donne de l'expérience avec cette bête qui en a lâché 3 je passerai de 3 à 4 d'expérience en... en les consommant en les accumulant moi hop la porte comment se permet-il de m'emmerder pendant que je fais mon... mon pex donc voilà en fait je peux avoir relativement vite si je m'y prends euh... de la bonne façon bon évidemment j'utilise la... l'équipé un diamant que j'ai pour... je vais le faire parce que je m'embrèche de... d'actifier quand même parce que j'ai envie de... d'économiser un peu cette épée le temps d'avoir un enchantement aujourd'hui au fait là il a lâché un os on voit tourner dans les herbes et il avait lâché sans doute une flèche ou deux mais je n'ai pas... je n'ai pas le temps de regarder vraiment pour lui pour lui ah il a lâché des flèches justement je suis déjà passé à 7 d'expérience hop ah il m'a... ah mais lui il me vient dans le dos il arrive une part derrière alors ici je vois qu'il y a... je vais prendre quand même la... je vais mettre quand même cette épée tout près pour proximité quand j'ai envie de switcher parce que ces... ces animaux là ils se tapent relativement facilement hein... ils se... ils se... ils meurent assez vite mais ça ne leur laisse pas le temps quand ils ont envie d'exploser or quand ils explosent on perd l'expérience qu'ils... qu'ils pouvaient lâcher et je voulais pas qu'ils m'explosent avec la première épée que j'ai je les tue pas assez vite donc ils auront le temps d'exploser il y a peut-être moyen de se prendre mieux pour les tuer ce qu'on pourrait voir après l'année donc je vais pas prendre le temps à ça j'ai pas... trop... trop m'amuser à essayer de vous le montrer au risque de perdre de l'expérience quoi je suis déjà à 9 ça monte, ça monte il y a normalement pas autant de temps la fois que ces animaux se rendent compte de ma présence ouf... là je les ai eu en 3 temps parce que j'ai eu une épée d'une puissance en 3... 3... bon... normalement... ils prennent pas autant de temps à se rendre compte de ma présence mais... j'ai constaté qu'il... il y a un certain nombre de lags ils ont fait de temps... de latence quoi entre moi et ce que... ce que les animaux font sur... dans la réalité du jeu alors là... il a eu un peu de mal à mourir cette... c'est ce qu'elle est pourquoi ? parce que certainement il avait une protection meilleure parce que des fois les animaux ont une protection... en armure sur une protection... une armure de protection... ils apparaissent directement armés quoi... plutôt du moins... protégés... en armure... ah... yop... bon... alors pourquoi il s'est projeté vers l'arrière quand je l'ai connu ? en courant vers un... un animal... ça lui donne une sorte d'effet de recul comme là sans doute il s'attaque entre eux... ça... ça donne une effet de recul à la bête... comme là... vous lui donne une effet de recul... bon... ils sont tendus tués... je recule... je... 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 une fois que ma... m'a fait... remonter à... en haut... ça... ça fait remonter des coeurs... les coeurs qui sont à gauche en rouge... là... hop... là c'est le... le squelette qui a dessus... l'autre... le... le zombie... là j'ai déjà 13 xp... je... je ne sais pas si j'aurais... euh... suffisamment... euh... le temps de... aïe... aïe... ça fait des trous dans le... dans le truc... des corps... c'est pas beau... pas joli joli quoi... aïe... j'ai pas vu qu'il venait... alors avec le... l'arrivée du jour... je vais plus loin... donc euh... je le reviens plus dans le baba... si je ne le presse pas... pour me faire deux ou trois... le reviens encore... oui certainement... il est certainement... il est en train de... le guide devant moi... non... là il est... il est en train de... prendre feu... et de se... refugier dans l'eau... parce que le soleil... il est... il est... il est en train de... mais j'ai leur... point d'expérience... quand même... ah... ah... comme avant là... il va m'ouvrir... tout d'ailleurs... oh... il est pas mort... des fois... ils ne meurent pas... directement... à cause de certains... de m'ouvrir... parfois... oh... ah... il est... bon... évidemment... la meilleure astuce... pour moi... de retourner... de prendre un peu souffle... la plupart des... des animaux... restent hostiles... durant le jour... euh... et d'ailleurs... ils sont hostiles... mais ne viendront pas... ah... ils sont morts... parce que le soleil... était beaucoup... trop fort... et euh... sauf... les araignées... qui... qui se montrent... apaisées... euh... durant la journée... là... j'ai récupéré... un peu plus d'xp... je sais... je vous fais patienter... certainement... en fait... normalement... ils peuvent pas... tirer dans l'eau... parce que... leurs épées... pas leurs épées... leurs flèches... ne traversent pas... la... 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 passent... la couche d'eau... donc eux... ils sont jeunes... devenus gentils... durant la journée... salut toi... je vais devoir tuer... bon... on va pas être méchant... on va le tuer... sans genre... de méchanceté... mais il me faudrait... ses ordres... d'expérience... je pense... à avoir... plus... en mourant... durant le jour... ils nous laissent... ils nous font... oeuvre... voilà... de leur... de leur loot... comme le loot... c'est ce qui est lâché... en anglais... loot... to loot... euh... lâché... euh... diverser... je pense... mais bon... quelque chose... dans un seul... de cet ordre... une chose... de cet ordre... bon... c'est pas en question... d'esthétique... un peu... par principe... d'esthétique... que je... je replace... pour développer... mais ça ne sert à rien... strict... pour l'instant... lui... ne restera jamais... à proximité... lorsque le joueur arrive... voilà... il part directement... normalement... la nuit... c'est... si on attaque... il riposte... il riposte... c'est direct... pardon... bon... je n'ai pas les 17... de... 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 de l'XP... cependant... je vais tâcher... de les... de les avoir... euh... si ça se trouve... je ferai une ellipse... le temps de... ou de l'accélérer... sur certaines parties... le temps de... non... je vais juste accélérer... le temps qu'il me faut... à... à nourrir les... les bœufs... hop... qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a là... ici... il y a un bloc... qui... qui s'est présenté... en face de moi... ah c'est... le... le truc est encore là... en fait... alors... je vais nourrir... les... les bœufs... et les tuer... euh... ce que ça... ce que ça rapporte... comme XP... quand ils font des bébés... ça nous donne une petite... orbe... d'expérience... comme ça... donc euh... elle rapporte quand même... une petite... euh... petite orbe... ça fait... et cette orbe n'est pas négligeable... du tout... bon... ensuite... je vais en tuer un ou deux... à l'aide... bien évidemment... de notre pachoir à viande... tout à l'heure... évidemment... et en les tuant... eux aussi... on a droit... à... quelques points d'expérience... bon... je n'ai pas eu beaucoup... 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 en commerce compter... donc... je vais... je vais tout de suite... euh... ça descend assez vite... hein... vous voyez... je vais voir... qui est 215... sur 250... ça veut dire... que... dans... 230... utilisation... normalement... c'est déjà... euh... qu'elle sera déjà... complètement... à... à fond... à bout quoi... je ne sais pas si... ça va suffire... ça seulement... certainement pas... il me faudra nourrir... deux autres... c'est très intéressant... comme... euh... comme... euh... comme jeu... qu'un peut faire... pour se détendre... ce jeu... il a été créé... par Notch... c'est un... 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 un jeu... on va dire... de... création... qui a été... euh... développé par... Mojang... créé par Notch... développé par Mojang... c'est pas oublié... le contraire... je sais pas... oui non non... c'est développé par... une boîte... mais c'est inventé par Mojang... j'ai plus des graines... ah oui... oui... vous avez vu que les... les... les oeufs... peuvent faire... des... des poussades... ah mince... ça n'a pas donné grand chose... ça n'a pas pris assez... et... ça ouvre un champ... de créativité vers l'aléatoire... en fait... vers... un champ de la créativité quoi... et d'aléatoire quand on... comme... comme on voit ici... tout ça c'est... purement aléatoire... il n'y a pas de... limitation possible... à ce niveau... on peut commencer la partie... par ce qu'on veut... imaginons par exemple... qu'on avait commencé par... faire une épée en diamant... aller dans le nether... tuer le boss de fin... et revenir dans la partie... ça aurait été tout à fait possible... mais là... on commence... d'une manière... et... il n'y a pas de... de restrictions possibles... si on ne veut pas avoir... d'enchantements... on peut ne pas les avoir... si on veut juste fonctionner... avec des stuffs... basiques... on peut le faire comme ça... si on veut des potions... à la place des enchantements... mais bien sûr... ça reste dans le cadre... de... de ce que nous propose le jeu... mais... ça... ça ouvre un champ... vers... vers un peu... cette... cette possibilité quoi... la possibilité d'avoir... de faire... comme... comme on veut quoi... là... la solidité a été... passée à... à... à plus... ce qui veut dire que... lorsqu'on va attaquer... elle va s'user moins... c'est... elle ne va pas perdre... de son utilité... à moins... un certain nombre de temps... pardon... un certain nombre de temps... ce serait intéressant... comme ça aussi... bon... là... j'ai mis les livres... j'ai pas assez... vous voyez que là... j'ai... j'ai eu énormément... de cuir... et de viande... en... très peu de temps... c'est vrai... depuis le temps... où... j'ai commencé... à farmer... farmer... ça veut dire... farmer... c'est... récolter quoi... qu'il dit... récolter... de farm... to farm... qui est... de l'anglais... depuis le temps... que j'ai commencé... à farmer... depuis tout à l'heure... j'ai récolté... pas mal de ces petits trucs... dans très peu... très peu de temps... et... tout ça... est dû au fait... qu'il y ait une bonne organisation... dans le... le... le bon plan quoi... de... d'attaque quoi... faut pas... faut pas chercher à... à... à bourriner... bourriner... ça veut dire... ah oui... on connaisse le mot... bourriner... être bourrin... mais... il faut... penser à y aller... de manière... stratégique... simple... et... pratique... dans... la tour à mobs... là... qui a été terminée... d'ailleurs... grâce à elle... il y a déjà eu... beaucoup de... de loot... les plus intéressants... seront la poudre à canon... pour peut-être fabriquer... des... des explosifs... mais ce serait surtout... les... les flèches ici... pour nous... pour rouleurs... ce sont les flèches... qui nous... sont utiles... on a eu... le droit... un... un... un écrasage... en... en forme... en bonne et due forme... en règle... d'un... d'un des... des... des zombies... quoi... ou je sais plus... ça devait être un squelette... attends... donc il y en a un autre... pour voir comment il s'écrase... quoi... sinon... je vais faire une ellipse... le temps qu'il puisse... bien avoir un second... ces petits réceptacles ici... ont la propriété d'absorber... et de... de rediriger vers un endroit... ce qui... ce qui a été lâché... j'aurais pu lâcher quelque chose de temps... si je pouvais... j'ai mis... ah... vous voyez... le... la demi-dalle que j'ai... euh... pété... se retrouve ici... pourquoi ? parce que... ce sont des réceptacles... qui peuvent... hop... récolter ce qu'on envoie... ah... lui... il est mal passé... il est redirigé... vers... vers... l'endroit qu'on nous désire... vers le contenu... ce qui peut contenir... vers le contenu... particulier qu'on a choisi... ça peut être un four... ça peut être n'importe quoi... qui contient des objets... qui peut contenir des objets... ici... j'ai mis cette demi-dalle... parce que... tout simplement... il y a des zombies... qui font moins de... de... moins de cubes de hauteur... des bébés zombies... qui peuvent... spawner... sur des poulets... ou... c'est-à-dire... sur... un animal volant... et qui... descendent... progressivement... sans jamais tomber... et... arriver à terre... ils... se retrouvent à... à gambader... un peu partout... j'ai été piégé par un... tout à l'heure... j'ai placé ceux de cette demi-dalle... pour ne pas avoir... affaire à eux... encore... donc... c'était ce que je... souhaitais vous montrer... euh... la... la différence... par rapport à... 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 à ce que j'ai pu montrer hier... c'est que... c'est... 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 euh... de l'optimisation... de l'optimisation... de l'optimisation... c'est euh... de... de la stratégie... Ce que j'ai mis... je vous ai mis... un... un pouce... ce que vous a eu... ce à quoi vous avez eu droit... tout à l'heure... c'était d'... l'optimisation de... de ressources sur l'avion. Sur ce... j'espère que... ça ne vous a pas... tenu... que ça vous donnera de bonnes... idées pour vous... pour la suite. Alors et un... très bientôt... Bye !